Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie On va parler un petit peu de Netflix avec une toute nouvelle série qui est en cours de production C'est The Circle TV, une émission justement de télé-réalité qui va être lancée sur Netflix C'est un concept de base qui vient de Grande-Bretagne Qui a été importé, qui est partie Récupéré au Brésil Exactement, adapté au Brésil par Netflix Et ça a marché aussi, Netflix va donc le mettre désormais En France, ça a fait pas mal pour vous raconter un peu le pitch C'est quoi le speech ? Alors des dizaines de candidats habitent dans un même immeuble Mais ils ont chacun un appartement Donc chacun dans un appartement, ils ne se rencontrent jamais en face à face Mais ils communiquent via le réseau social appelé The Circle D'où le nom de la série Tout au long de l'aventure, les participants peuvent discuter entre eux via un chat Apprendre à se connaître et même organiser des rendez-vous via écran interposé Régulièrement, ils se notent les uns les autres Le plus populaire est donc nommé influenceur Le moins populaire, il est bloqué Et il doit quitter l'aventure lors du dernier épisode Le candidat le mieux noté par ses voisins remporte la somme de 60 000 euros Tu peux soit dire que, enfin, jouer ta propre identité Mais aussi il y en a un je crois en Angleterre Qui avait fait donc une sorte de fake C'était un homme, il avait fait une femme Mais comment tu fais pour les vidéoconférences ? Alors vidéoconférences, ça c'est le truc que je captais pas trop Donc je me demande comment ça va être C'est un peu ce que je me disais Mais je crois qu'en fait justement c'est beaucoup de messages et tout Et au fur et à mesure tu peux te montrer Il y avait pas eu un film là-dessus qu'ils appelaient The Circle aussi ? Alors c'est pas pareil, moi je l'ai vu, c'était avec Emma Watson Ça n'a rien à voir C'est pas le même bail, ouais C'est à peu près pareil parce que c'est rentrant dans une entreprise pour faire simple Et il y a un réseau social dans l'entreprise pour aider les gens à vivre ensemble Parce que c'est tellement grand, sinon ils sont malheureux Et elle essaye un peu de, voilà, elle rentre là-dedans alors qu'elle n'y croyait pas Puis elle se fait un peu avoir par le système C'était vachement intéressant le film Pour revenir sur The Circle là, en tout cas c'est ouvert en France Ça a fait pas mal parler parce que beaucoup de gens sont en mode Bah je paye pas Netflix pour avoir de la télé-réalité Déjà est-ce qu'ici tout le monde Après tu t'en fous quoi Tu payes Netflix, tu t'en fous, s'il y a un truc en plus qui sort T'es pas obligé de le checker quoi Non mais les gens sont finis au shit Non mais tu dis aussi que la thune part dans la production Non mais ça va te dire Non mais bien sûr Quand il y a une saison d'une série que tu connais pas et que tu regarderas jamais Ah j'ai pas, t'es pas en mode Oh non j'ai pas payé pour ça Non mais je m'en fous en vrai Mais bon je comprends, oui ça a l'air d'être une belle bouse Surtout que c'est pas la première fois qu'il y a de la télé-réalité sur Netflix Bah oui, c'est pas la première fois Produit par Netflix ? Produit par Netflix, je sais pas Mais dans tous les cas, même si c'est pas produit par Netflix Ils doivent quand même acheter les droits et ça reste de l'argent dépensé dans ça Non clairement mais là c'est aussi dans la volonté quoi En tout cas ça devrait être jusqu'en novembre prochain Donc peut-être début 2020 que ça va passer Ça avait fait un peu drama, je sais pas Moi c'est pas un truc qui m'en rende Mais du coup il y a interaction avec le public ou pas du tout ? Non non pas du tout Là c'est vraiment en mode Ah ouais donc c'est genre vraiment ils font leur truc dans leur coin En fait il y a une télé-réalité Je pense qu'ils tournent à l'avance et ils veulent se mettre sur ce marché là de la télé-réalité Et dans 5 ans tu vas pouvoir faire ton choix au fur et à mesure En fait ça fait un peu penser surtout à l'épisode de Black Mirror Où tout le monde se note et tout Il y a le côté un peu de ce genre un peu chelou, un peu malsain Où il faut essayer d'être le mieux possible pour les autres Pour avoir une bonne note Je sais pas, je sais pas du tout ce que ça va donner En tout cas c'est dans son air du temps Alors après oui moi aussi je suis pas client de ça Mais au moins ils parlent on va dire de sujets que les jeunes ont rendu C'est un peu ça tu vois Mais c'est spé Parce que je voulais parler aussi de Netflix Parce qu'ils ont augmenté récemment leur prix là ça y est Encore une fois Alors c'est combien les prix là à l'heure actuelle Parce que moi, est-ce que déjà ça avait augmenté ? Depuis le début ça augmente et en fait de temps en temps Ils font des petites augmentations qui passent plus ou moins Plus ou moins soum soum on va dire L'ancien prix, enfin l'ancien ancien Parce que là ça a déjà augmenté C'était donc 8 euros pour l'essentiel Donc juste qualité standard un seul écran 10 pour standard donc 2 écrans Moi je paye ça l'offre en 10 Et 4 écrans en 4K C'était 12 par mois Le prix essentiel donc un seul standard Il bouge jamais Là par rapport à ce qu'on connaissait récemment C'est toujours 8 Ils avaient augmenté de 1 euro Le standard Pardon le standard Donc le 2 écran et le 2 euros le premium Et là le nouveau prix qu'il va y avoir Donc encore une fois Prix d'entrée 8 euros 12 si jamais tu veux avoir 2 écrans en HD Et 16 par mois désormais Donc 16 euros par mois ça commence à être un budget Pour avoir 4 écrans en qualité 4K Donc là ça va prendre Dès le prochain mois de facture Vous payez plus quoi Surtout qu'il a augmenté de 50% quoi du coup Ouais quand même C'est passé de 14 du coup à 16 là Et de 12 à 16 Et la concurrence à l'heure actuelle Amazon Prime Un vidéo en plus Qui vous permettrait d'avoir Twitch Prime Bien évidemment Et de l'utiliser sur une chaîne que vous appréciez C'est 6 euros par mois là OCS c'est 10 euros par mois eux Est-ce que vous trouvez ça trop cher ou pas ? Est-ce que là c'est vrai que Disney Plus va arriver l'an prochain Eux c'est à peu près autour de 7 euros On a des questions qui se posent C'est pour ça que les gens justement Ont un peu chié sur The Circle aussi Parce qu'ils se disent Attendez là vous nous augmentez les prix Et le concept que vous nous proposez En mode concept original Netflix C'est une télé-réalité Donc on va dire que dans le timing Ça te laisse de quoi Je regarde aussi la dernière saison de Black Mirror Qu'ils ont acheté Ils ont fait une belle merde quoi Ah c'est pas si mal j'ai trouvé Moi j'ai trouvé que c'était ok Pour moi ça devrait s'appeler autrement que Black Mirror quoi Pourquoi ? C'était très américanisé C'était très des... Je suis assez d'accord Je sais pas Il y avait beaucoup trop d'action Mais bizarre qu'ils n'avaient pas lieu avant Beaucoup d'incohérences Alors ouais ça a changé par contre Là où ils avaient un coup d'avance Sur comment ça allait se passer socialement etc Bah je trouve que justement Soit ils parlaient du présent Ou peu importe Et en même temps Bah il y avait C'était plus l'action qui était intéressante L'intrigue Alors qu'avant t'avais vraiment ce côté réflexion Qui était mis en avant Et je l'ai pas retrouvé Alors j'ai pas vu l'épisode 2 je crois Moi j'ai pas vu le 2 non plus Moi le 1 m'a pas trop chauffé Qui étaient donc les 2 mecs qui se rencontrent Avec le jeu en verre là Exactement avec la verre Mais tu vois c'est toujours un peu la même chose De la surconnexion Là où ça va nous donner Mais ce que je trouve L'esprit qui était avant C'était un peu genre Il y avait un petit côté Pas vraiment alarmiste Mais un côté Attention ça peut nous arriver Dans les 10 ans à venir Alors que là Bah par exemple l'épisode 3 Qui suivait une popstar Et toute la représentation de la popstar etc Avec les réseaux sociaux Oui c'est ça C'était beaucoup plus Bah là tu nous préviens Enfin tu vois Tu nous préviens de rien C'est genre c'est un truc C'est un truc fantastique Et voilà Mais après ça reste du bon contenu Donc la création aussi C'est que ça a énormément évolué Sur la technologie Sur notre usage et tout Tu vois Ce que eux imaginaient justement Comme impossible à arriver dans le futur Où ça arrivera peut-être dans 30 ans Sur tout ce qui est notation ou quoi Et en train d'exister de plus en plus Donc il y a un moment Sans faire de la science-fiction C'est compliqué de près Enfin tu vois Quand tu t'es fait 4 saisons Oui clairement Là je trouve que c'était moins justement Un truc qui peut se passer dans le futur Et je suis d'accord Moins la source Black Mirror Après c'est fait racheter entre temps Black Mirror ? Je trouve que c'est fait racheter Par Netflix justement Je sais pas Moi j'ai bien aimé l'épisode 2 Et l'épisode 3 Mais c'était pas forcément Le sujet de base Mais c'est intéressant aussi 3 épisodes bof Avec si moins de retard Bah je comprends Qu'il y ait un peu moins Cette touche Où t'es en mode Tu sors de l'épisode En étant remis en question de A à Z Sinon pour revenir à Netflix Moi c'est plus En fait je peux comprendre Pourquoi ils augmentent Parce qu'on va pas se mentir On voit tous On a tous au moins un Ou plusieurs potes Qui se prêtent le compte Netflix Et je pense qu'ils veulent pallier à ça Et peut-être forcer les gens A prendre des comptes Tu sais les comptes primaires Qui restent à 8€ Pour pas se partager les comptes Et que du coup Tout le monde se prenne son compte Ah mais le seul C'est la qualité Parce que le souci de ça C'est que t'as 8€ par mois Et t'es en qualité standard Et c'est vrai que Il suffit que t'aies une grande télé Ou que t'aies justement De quoi avoir de la 4K T'es obligé de prendre celui De la HD T'es content Non moi j'ai le 2 Pareil que Zank C'est suffisant quoi La 4K c'est quand t'as L'installation qui va avec Exploite pas Si je crois Si moi la télé fait 4K C'est chier lui Il a une main de télé Je crois elle le fait 4K Mais bon j'avoue Qu'après l'utilisation Genre 10 balles Moi je paye Je trouve ça ok Maintenant j'avoue Rajouter là Je sais pas par exemple On avait parlé de Disney Je sais pas si je viens Rajouter Disney C'était combien on avait dit C'était 10€ aussi C'est juste qu'à chaque fois Ça va te faire 10 balles 10 balles 10 balles 10 balles Moi par exemple Après Tchernobyl Je me suis désabonné d'OSCS Ah ouais Ils ont réussi à me gratter Non moi j'ai Ça a renouvelé d'ailleurs Ils m'ont gratté avec la fin de The God plus Tchernobyl Ils m'ont eu Mais à la fin de Tchernobyl J'étais en mode Pour le contenu dont j'ai accès Ça vaut pas le coup C'est ça moi que je trouve Un petit peu dommage C'est que Netflix On peut pas se plaindre Il y a toujours des nouveautés Le catalogue est quand même Il est imposant Moi je suis sur Prime En ce moment Amazon Prime ouais Ouais J'aime beaucoup C'est pas mal Qu'est-ce qu'il fait Qui fait toi en ce moment sur Prime Alors là j'ai encore oublié Non il y a The Good Domain Ah ça l'air bien Nous qui sommes sur Twitch C'est la pub qu'on bouffe En permanence C'est insupportable Du coup limite T'es en mode Ça m'a donné envie au début Puis à la dixième fois C'est pareil avec American Gods Et au final Genre The Good Domain Je trouve ça vachement Enfin j'adore les acteurs Ça parle de quoi Très rapidement C'est J'ai regardé que le premier épisode Mais c'est en gros C'est une analyse financière Qui peut pas aller au Non c'est Jack quelque chose J'ai oublié les noms Mais en gros C'est un ange Et un démon Qui sont sur Terre Et qui doivent prendre soin D'un enfant Enfin Éduquer un enfant Et au final C'est un petit peu le bordel Entre les deux Il y en a un qui est un peu nier Et l'autre qui est C'est l'idée La rivalité entre Ange démon quoi Ça a l'air bien Ça peut être assez sympa Mais c'est vrai quoi J'ai très mal pitché Ouais mais après c'est difficile La radio Pitcher une série En donnant envie C'est toujours l'enfer Mais en tout cas Le porte-parole du groupe A justifié Les améliorations Par Cette augmentation Reflète les améliorations Constantes que nous apportons À l'expérience utilisateur Et nos importants D'investissements Ils apportent une garantie Ils te disent bon bah on va rapporter Ils le font déjà Donc j'avoue que moi Payer Netflix Je continuerai de le faire Après moi j'essayais aussi De comparer par rapport à l'époque Et quand on achetait des DVD Tu vois je me dis Bon là t'es à quoi T'es à 12€ par mois C'est très chiant Quand même quoi Pour 12€ par mois D'avoir autant de films à disposition Alors qu'avant Tu devais acheter deux DVD C'est sûr Mais l'usage a changé de dingue C'est comme maintenant la musique Tu vois genre Tout se consomme deux fois plus vite Maintenant aussi Donc c'est vrai Après je peux comprendre Les films ont toujours le même prix Ou voire plus cher Et surtout à côté de ça T'as aussi encore Les programmes de VOD Où tu peux acheter Genre mon père Sur son truc canal Ou je sais pas ce qu'il utilise Oui t'as le film Tu loues la soirée C'est à 5-6 balles Et là bah ça je trouve ça abusé Ça c'est cher Non mais c'est surtout Enfin à l'époque Quand tu disais Quand tu louais un DVD ou quoi T'allais dans un Vidéoclub Vidéoclub T'avais tous les DVD C'est ça que je veux dire Là aujourd'hui en vrai Tu veux regarder telle série T'es obligé d'abonner à tel truc Et ça c'est vraiment chiant C'est le seul des vœux Après ça c'est pas Netflix Entre guillemets Qui crée ce problème là Netflix ils aimeraient tout avoir Tu vois ce que je veux dire En fait c'est un peu le souci C'est que maintenant Si tu veux être bien Tu vas devoir avoir Plusieurs comptes Si t'as Netflix Justement sur 4 comptes Tu peux avoir genre Anoukad par exemple Anoukad on peut se prendre Moi je prends DC Toi moi je prends OCS Ok les gars je prends Amazon Sku On peut toujours s'arranger Pour faire des techniques En tout cas là En grosse série qui sort Bientôt sur Netflix Il y a la saison 3 De Stranger Things Le 4 juillet Ça j'attendais Cassa des papels Parti 3 19 juillet Orange New Black C'est en 7 26 juillet Le truc avec Gérard Darmon Jonathan Cohen J'avoue que ça J'attends beaucoup C'est le 28 juin Ouais 28 je crois Et j'avoue que ça a l'air sympa Une série française Qui arrive en plus Sur Netflix Tu vois genre Je trouve ça fait du bien Avec des gens en rôle Au delà des prix Je crois que c'était Alicia qui nous en avait parlé Ils commencent à s'installer Aussi nationalement Dans certains endroits Pour justement créer Des productions Et créer du contenu Donc pour moi Bon qu'on augmente De 1 ou 2 euros Si derrière On arrive à créer Des vraies séries Ou des vrais contenus Qui font élever Un peu tout ça Je suis plutôt content Maintenant ouais J'attends de voir Ce qu'ils vont nous faire Si c'est pour la télé-réalité Comme les gens disent Voilà un peu bizarre Pourquoi pas Après je pense comme tout C'est que la télé-réalité Ils savent que ça marche Ça reste un des formats Qui à l'international A un public de fou Et donc plus il y a de gens Si c'est quelque chose Qui intéresse un autre public Ça fera plus de gens qui viennent Et donc plus d'argent C'est un bon Netflix là A 8,5 milliards Je crois de pertes Enfin pas de pertes Mais de dettes Pardon De dettes ? Ouais de dettes Parce que c'est comme d'hab C'est de la production Les droits En fait ils enchaînent T'es pas mal Je pense que là Ils sont aussi en mode Ils avaient dépassé Les 150 millions d'utilisateurs Je vous avais dit Je crois Et donc du coup Forcément quand tu grattes Honnêtement 3 balles Sur 150 millions de personnes T'es en mode Bonjour tout le monde Bonjour Bonjour C'est les 2 euros d'augmentation Salut Oh mais mec Je kifferais tellement Faire ça dans une salle Allez les petits 3 balles Et du coup D'ici 2022 Normalement ils devraient avoir Un budget annuel De 22,5 milliards de dollars Pour produire des choses Mais quoi qu'il arrive Tout le monde s'est lancé Il y a Apple aussi Qui va faire son truc Je vous parlais la semaine dernière Je crois de Spielberg Justement Qui fait sur une plateforme Une série horreur A voir que la nuit Youtube aussi Avec leur service Ça c'est un achat cuisant Je crois Youtube Premium C'est de la merde Je crois Franchement c'est la chasse Tu m'es trop habitué à la gratuité Non mais c'est le souci Des plateformes pas très définies C'est compliqué de se dire Exactement ce que tu dis En fait Netflix C'est vraiment le truc Tu sais que t'as tes habitudes dessus Et limite t'as été habitué à payer Tandis que j'avoue Youtube t'as pas payé Je vais pas commencer à payer Clairement Mais écoutez On verra en tout cas Mais c'est vrai que Je pense que Peut-être l'info est passée en mode Tu prends 2 euros Tu le vois pas spécialement Que tu payes 2 euros par mois En l'année ça fait un petit tas quand même Mais je crois qu'il avait augmenté Il y a moins d'un an Donc au final Par rapport T'as 5 euros Enfin 4 euros de plus Que avant Si tu prends l'abonnement maximal Domingo Alicia Dwaya Zonk Tous les dimanches 20h30 Sur Énergie Sous-titrage Société Radio-Canada